Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien très heureux aujourd'hui les potos de vous retrouver dans ma toute première vidéo avec le HTC Vive dont je vous ai fait parier d'unboxing d'ailleurs je te donne à tous vous remercier pour l'interaction que vous avez pu y porter d'ailleurs pas mal de personnes m'avaient recommandé tel ou tel logiciel et ça m'était vraiment utile donc un grand merci à vous et donc après l'unboxing je suis passé à l'installation des satellites j'ai trouvé un petit système en attendant d'avoir des trépieds pour pouvoir installer tout ça passer aux branches et enfin finir par l'installation des programmes en suivant tout simplement le tutoriel qui nous a été présenté ça prend pas mal de temps et dès qu'après tout cette installation fastidieuse est terminée on va pouvoir se foutre le casque dans les yeux vous allez bien évidemment vous en doutez du moins le premier test qui a été fait c'est avec Project Cars j'en avais marre de cliquer sur jouer à Project Cars et de voir au dessus jouer à Project Cars en VR donc j'ai pu enfin solliciter ce petit exécutable qui nous en met plein les yeux alors au premier abord pas du tout tu lances le jeu tu fous le casque dans tes yeux tu dis putain mais c'est complètement dégueulasse le jeu est moche et au fait c'est enfoiré c'est foutu en 640 x 480 avec tous les paramètres en faible donc j'ai dû ensuite repasser avec des paramètres en ultra et quoique malgré ma machine de guerre je peux vous assurer qu'avec une 980 Ti quand tu mets le DS9X et que tu tournes la tête tu vois des images qui se déchirent donc il faut tout simplement réduire les paramètres donc moi j'ai mis en DS2X ça reste très propre et assez fluide avec de l'IA notamment et la première impression enfin le premier test que j'avais fait c'était avec la Lotus 98 Turbo sur le California Hightway et je peux vous assurer que la première impression c'est que j'avais tout simplement envie de vomir et c'est pas des mots en l'air je peux vous assurer que c'est vraiment une migraine qui se met en place un malaise on se sent pas bien parce qu'on commence à avoir chaud on voit du mouvement autour de nous on est dans un environnement qui nous entoure et c'est justement la réalité virtuelle qui se met en place mais que le corps est statique et c'est là où le cerveau nous génère ce malaise et qui nous impose à nous allonger j'ai bu je ne sais combien de verres de boisson pour essayer de me rafraîchir et ne pas vomir parce que clairement c'est cette migraine qui s'est installée qui a fait que finalement après quelques minutes de jeu j'ai dû un petit peu abandonner et me reposer donc là j'ai fait quelques tests pour voir un petit peu si tous les logiciels de record se mettent en place par contre pour ceux qui l'ont j'ai du mal à mettre Project Cars en mode plein d'écran il se met en bas de fenêtre bon il prend tout l'écran mais on a cette petite bordure au dessus avec écrit Project Cars donc je sais pas s'il y a un réglage que j'ai zappé j'ai pas encore exploité au maximum le tout puisque je pense qu'il y a quand même pas mal de paramètres à mettre en place pour pouvoir optimiser la fluidité du jeu j'ai testé Euro Truck Simulator hier et les gars franchement c'est un truc de ouf dès que t'es dedans t'as l'espèce de cabine qui t'entoure tu sors la tête de la cabine avec la remorque qui est énorme et juste à côté de toi et j'ai testé tout à l'heure à cette Corsa donc il y a eu pas mal de choses qui ont été mises en place mais l'objectif aujourd'hui c'est qu'en plus c'est que je puisse surtout vous partager une petite session avec une LMP 900 la Audi R8 donc là je vais choper le casque et je vais juste poser le casque ici hop là ok alors là j'ai putain j'espère que ça record alors par contre je vais juste centrer la vue ok alors là mon pote on est dans l'habitacle alors attends je vais essayer de faire un truc parce que j'aime bien quand c'est un petit peu plus un petit peu plus éloigné donc là on est dans la bagnole mon corps est là avec mes ceintures là t'as une boîte à gants j'étais pas au courant et là en fait je sais pas qui je l'avais évoqué mais on voit que les développeurs se sont abstenus de détailler l'arrière de la voiture évidemment puisque c'est juste cette vue là que t'as on va même sortir de la bagnole tu vois bon alors je vais juste espérer ne pas avoir l'air con alors là c'est quoi c'est mon bureau et là t'es sur le Norbergring à défaut d'avoir de l'argent pour s'y présenter et bah tu y es il y a un pote que je connais là bas c'est beau ou quoi putain ça déchire il est où mon siège bon t'as l'air con un petit peu à côté mais ça fait plaisir et tu vois ici qu'il manque les gens t'as lu ils t'ont mis un truc bon je tiens le siège on sait jamais où je suis et là tu vois on a presque l'impression qu'on est dans une bourrouette et euh t'as envie d'essayer de refaire un petit peu le mastique autour ouais bah tu vois à défaut d'avoir de l'oseille tu peux te piloter une petite R8 alors bah s'y installer oh calme alors le quadrillage c'est je sais pas si vous le voyez d'ailleurs c'est pour se repérer dans la pièce putain on m'a foutu un morceau de cintre j'étais pas au courant ou une antenne wifi j'en sais rien un faux raccord on voit pas ma gueule et là t'es au calme bon on va démarrer l'engin allez c'est parti bon j'espère ne pas gerber tu vois là je suis déjà pas bien hop t'as vu ça voilà tu vois là je commence à avoir mal au crâne parce que le décor défile et ton corps est toujours sur place hop c'est quoi les pneus que j'ai tués alors comme j'ai dû réinstaller le jeu j'ai aucun setup à moins que les pneus sont froids et le disque aussi putain j'ai le refaire enfin le crépuscule là du rayon de soleil qui se pointe devant ma gueule non mais c'est des savonnettes comme un foutu quoi je sais pas sur quoi les pneus qu'alors putain mais je te jure c'est vraiment une tuerie le bordel hop et encore là j'ai réduit le DS9X puisqu'on va faire une petite course tout à l'heure avec l'IA avec la 4TMS CR300 je crois putain tu vois le poteau là qui vient de frôler ouais franchement je vous jure que je suis pas bien et toi t'es carreau la prochaine fois enfoiré c'est quoi derrière là ? il se passe quoi derrière là ? bon tu sais quoi on va se faire une petite course si j'arrive à remettre la main sur mon clavier hé frère tu peux enlever ton casque putain il est où mon clavier ? ah il est là quel con il est dans la boîte à gants ma souris elle est halle et on va quitter tout ça putain il y a la planète terre juste ici parce que c'est le décor de HTC Vive mes frères comment ça t'est chiant alors le champ de vision franchement il est propre donc on est à 110 degrés mais effectivement comme notre ami sage avec qui je discutais dans le staff PCCF on disait qu'il y avait les rebords qui étaient les contours qui étaient un petit peu plus flous et c'est vrai donc on a tout de même l'immersion qui est là ça permet de pouvoir étendre un petit peu plus le décor mais en effet il y a les contours qui sont un petit peu plus flous par rapport à un oculus qui lui a une rotation à un angle de vision de 90 degrés alors là on est 3 même classe sans aléatoire on va se mettre à milieu non on va se mettre dernier tiens comme ça ça vous permettra de voir le petit monde alors on va se mettre avec un temps j'avais testé de dégager tout à l'heure ah non on va se mettre avec non on va se mettre en sombre que si ouais très nuageux tiens même avec le VR le mec il galère alors on va se mettre avec la catéram ça me permettra de de conduire plus soft parce qu'on n'est pas là pour taper un chrono on est plutôt là pour et au fait t'assignes le petit bouton allez let's go oh putain rien que l'accélération là t'as pas des chips un poteau forever t'as pas fini on va quand même essayer de la rattraper je peux pas me retrouver dernier putain j'allais dire passe tu vas voir mais il est passé cet enfoiré putain mais comment tu vas chercher l'intérieur mon cul il touche le seul ou quoi j'ai la tête qui tourne les gars je suis sûr j'ai la tête qui tourne je sais pas ce que tu es passager si tu veux abandonner la course non mais t'es sérieux on va aller aller chercher je suis sûr j'ai la tension là personne derrière moi oh ma tête oh ma tête putain j'avais oublié que la 4RM elle était survivreuse de fou franchement c'est la première fois que je pars en drift avec les casques ça fait un peu mal au crâne mais sinon ça baigne il y a ma mère ou pas à baltiquer voilà on va aller rattraper notre collègue ça donne chaud mon pote tout en escalant arrête de me parler là on fait ça enfoiré va on va aller derrière toi et toute ta famille ah bah ouais la honte bouffons hein il vient se mesurer avec nous sur Catalonia on va aller rejoindre le type et on est suivi nananan bon faut dire que j'ai vraiment l'envie de vomir là donc je vais arrêter de faire le foufou j'ai chaud ce qui est bien c'est que tu sais où est-ce qu'il est ton pommeau tu vois t'es précis mon pote tu amènes la roue là où tu veux bon le perdu de la life il est où là il a abandonné ou quoi ? ah il est là-bas je vois que c'est le dernier tour de la course ah mais en même temps c'était pas le but je passe à la télé ça déchire oh bah il n'y a plus personne devant nous on va on va s'amuser un petit peu là putain je suis plus au plancher frère attends attends je vais pas faire le fou non plus là il y a l'autre zigoteux qui va arriver il y a toujours pas là c'est ici où il est où il a mouru j'ai pas encore trouvé un système pour le câble ah la suspension est la tienne là le vol au vent oh mon pote en escalope comment ça se fait que j'ai le pommeau à droite et lui il est à droite il est à gauche je vais pas déplacer le TH8 quand même ma parole tu délires eh mortel et par contre j'entends un bruit moteur ah il est là-bas le campain putain j'ai chaud mais j'aimerais bien voir le vent qui passe au dessus là alors prends le contrôle et franchement bon l'objectif c'était pas de faire c'était pas de faire la course mais honnêtement attends oh putain il m'a donné chaud le bordel oh punaise c'est une tuerie il m'a donné chaud le bordel honnêtement là pour le coup au fur et à mesure qu'il est tout repassé on commence à prendre la main bon la voiture n'avait pas grand chose dans le sac donc il y avait moins de bien de bien s'amuser avec oh putain franchement c'est vraiment une tuerie ce truc là ça pousse vraiment à vouloir tester d'autres trucs elle est pas mal bien optimisée en tout cas avec projet de car j'ai testé assez tôt tout à l'heure je le garderai aussi pour une prochaine vidéo mais il y aura aussi d'autres jeux avec lesquels je vais être amené à utiliser ces manettes puisque honnêtement c'est hyper vif hyper précis et ce sera l'occasion de pouvoir se mettre dans des roleplay on va déconner un petit peu sur plein d'autres choses j'ai vu pas mal de jeux qui sont compatibles VR donc il y a vraiment un panel que je vais pouvoir exploiter et vous proposer j'espère en tout cas que ça va vous plaire et surtout que cette petite découverte que je vous ai partagé avec cette catéraphe et donc la LMP900 en premier lieu vous aura plu n'hésitez pas à donner vos avis vos réactions dans l'espace commentaire puis il me reste plus qu'à vous souhaiter les gars de passer une excellente journée une excellente soirée prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt PEACE